route empruntée pour le tour de france donc voilà nous allons direction de la tour d'auvergne en montant la stèle station de ski de fond ouais c'est la plus dure du tour de france je pense ça va être l'étape la plus dure il ya 4700 mètres de dénivelé presque ça va vraiment être super difficile je pense que ce sera l'étape la plus difficile une route refaite à neuf magnifique entre sous les sapins j'espère que en ce mois de septembre le soleil sera là parce que sinon ça risque d'être une étape dantesque ça pêche on s'arrêtera pendant le tour nous sommes à deux kilomètres du sommet route qui s'élève en moyenne à 6% 5 6% pas de passage difficile mais une montée rapide une ascension qui se monte sur le grand plateau les premiers dégâts allez gare là c'est pour toi là haut on t'arrache à la fin cette montée elle va faire elle va faire du mal pour le tour ouais c'est long là non c'est pas long mais c'est tous ces enchaînements puis même avant c'est pas plat il y aura déjà à 1500 mètres de dénivelé donc environ donc sur une étape qui en fait 4500 donc l'étape la plus dure du tour forcément forcément les sprinteurs vont apprécier adrien bah je fais du vélo depuis que j'ai huit ans courir avec rémi tout ça c'est ça donne de la motivation on va s'arrêter les pistes de ski de fond c'est là c'est le top les super pistes tu as les plaines brûlées là c'est au dessus et là c'est magnifique ouais ski de fond mais il y a des super pistes c'est vraiment bien je me présente françois je suis adjoint à la mairie et de la commune et est chargé d'animation donc avec fabienne c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui j'espère que pour vous c'est le cas aussi nous on a élaboré cette matinée pour pouvoir faire un peu la promotion de cette étape qui aura lieu le 11 septembre sur notre commune et votre venue forcément nous aide à la promotion de notre coin de campagne voilà donc merci d'être là vraiment on est à la stèle c'est un point clé ici c'est un point clé ce sera le point culminant de notre commune c'est aussi celui qu'on utilisera pour 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 faire différentes activités le jour j il y aura un grand écran qui sera installé à la stèle donc ce fameux vendredi 11 on fera une démonstration de ski roue qui nous est proposé par le ski club l'étoile des montagnes en parallèle à ça il y aura donc des grillades la stèle la tour 8 10 10 10 descente ça va être une étape ou une grande échappée une échappée peut y aller c'est usant super c'est l'étape la plus dure il ya quatre mille six des dénimes et puis puis marie tu peux pas faire une différence de fou c'est l'usure c'est l'usure c'est l'usure quel est l'objectif pour toi pour ce tour de france déjà être sûr d'y participer et après moi après on verra c'est les objectifs de l'équipe donc d'abord c'est être avec l'équipe et après j'aimerais gagner l'étape ou deux mais déjà une étape ça serait grandiose mais j'en suis capable je sais physiquement mais après c'est les attentes de mon équipe qui voilà je suis pas libre dans l'équipe je peux pas être je suis libre quand on est un leader ça va être sympa ça va être sympa jusqu'à la descente ici ça va être plein pétrole je pense que on va pas voir beaucoup de la tour quand même avoir tête dans le guidon et ça va être vraiment ça va arriver à 80 là ils vont arriver les gars donc on se doit pas être devant et il faudra être bien placé pour éviter les chutes s'il y en a j'espère pas et voilà ça va être sympa alors moi je suis le directeur sportif de l'équipe l'équipe d'histoire alors le il ya plusieurs ateliers c'est à dire on a une équipe en division nationale composée de 20 coureurs après on a toutes catégories confondues on doit avoir 80 licenciés une section ufo lep pour le vélo plaisir donc des coureurs qui nous accompagnent aujourd'hui et c'est très sympathique et nous le mot d'ordre c'est c'est d'abord la camaraderie c'est un club où tout le monde est ami tout le monde est copain ça nous empêche pas de faire de bons résultats de toute façon c'est ça va de soi et c'est vrai oui alors là pour le moment ça se passe très bien il ya une bonne entente moi je suis Sébastien Chabert j'ai deux magasins de vélo à belle rive sur allier un penduche cycle espresso et je cours depuis pour l'équipe d'histoire depuis 2013 donc quand Fabien nous a demandé de venir faire un petit tour de par ici pour promouvoir l'état du tour de france on est on s'est joué à un rémy qui va certainement le faire et on est venu à repérer un post-étape sera loin d'être facile et qui permettra de faire un très beau spectacle sportif ouais ça va être super les paysages sont super et quand tu vas passer dans ton fief et donc voilà il va falloir montrer l'heure ouais j'espère j'espère et mais aussi je serai devant tout le cas j'essaierai mais voilà en fait aura des supporters ça c'est sûr en particulier pour le régional et l'état et bien sûr que je suis contente d'accueillir tous ces cyclistes et puis en particulier rémy que je ne connais pas d'ailleurs enchanté de vous faire votre connaissance et puis on vous souhaite beaucoup de succès pour le tour france qui va passer là je sais je sais je sais d'accord donc on espère qu'il va briller sur cette étape en particulier m'appelle jérôme la vigne et je m'occupe de la communication et un petit peu de réseaux sociaux de l'usp histoire donc club de dn3 donc on trouve ça sur facebook on retrouve sur facebook sur youtube et sur le site surtout officiel de l'histoire qui partage pas mal de choses qui est très active grâce à claude c'est quelque chose que tu maîtrises bien parce que le suivi des coureurs etc c'est quelque chose que je maîtrise bien parce que je le fais en bénévolat parce que c'est le club de ma ville et mon frère est dans ce club aussi mais à côté c'est mon métier puisque je suis je suis cadreur audiovisuel dans la vie donc c'est quelque chose que je maîtrise un petit peu je travaille en intermittence du spectacle donc je travaille en fonction de de là où les entreprises m'appellent un qui filme et un qui court un qui filme et un qui court voilà et donc toi tu es dans quelle catégorie moi je suis junior 2 l'année prochaine j'ai pas assez support tu vas continuer progresser oui oui je vais continuer puis j'aimerais bien à plus long terme intégrer l'adn 10 ans cette année on a une disons de pas mal de coureurs qui vieillissant qui ne veulent plus courir à haut niveau donc on est obligé on est un petit peu obligé de recruter des coureurs qui vont les remplacer c'est pas péjoratif mais c'est comme ça on a besoin d'une équipe qui soit assez forte pour participer aux manches de coupe de france et puis pour participer à toutes les courses en élite qu'on fait tout au long de la saison oui on est à la recherche de courants heureux de cette initiative ouais je suis par rapport aux tours de france dans ces conditions particulières mais ça nous laisse justement peut-être un peu de temps pour préparer pour préparer une belle com par rapport aux tours de france qui a lieu donc deux mois plus tard et ça nous laisse le temps de communiquer pendant toute la saison estivale la tour son territoire tout ce que la tour peut proposer en termes d'activité sportive d'activité de thème nature et le vélo bien sûr fait partie de ces activités et on pourra profiter de la vitrine du tour de france pour parler vélo et belle initiative de Fabienne voilà une super idée oui je les remercie parce qu'ils ont vraiment donné de leur personne ils ont été super sympa on a fait plusieurs arrêts bon des endroits il faisait pas très chaud non plus mais là on a à faire une très belle équipe d'histoire des très très bons garçons donc et rémi aussi donc voilà il faut les suivre il faut les suivre et les encourager tout au long des futures courses qu'ils vont faire voilà donc la commune les associations les habitants vont se mobiliser pour pour ce tour de france oui j'espère que tout le monde sera là pour pour encourager les cyclistes et pour nous aider aussi à la stèle et aussi faire la fête merci